Le Climate Finance Day Le Climate Finance Day marque, et c'est une première, l'engagement de la finance à l'échelle internationale, avant la conférence annuelle des Nations Unies sur le climat, la COP21. L'événement se tient le 22 mai à Paris, à l'UNESCO, au lendemain du Business and Climate Summit. Il est organisé par Paris Europlace en partenariat avec la Caisse des dépôts et la Banque Européenne d'Investissement. Il abordera des questions cruciales pour la lutte contre le changement climatique. Il s'agit d'abord de mettre en place un dialogue constructif et durable entre la communauté financière, les entreprises, les gouvernements et les institutions internationales. Le Climate Finance Day traitera de la meilleure façon de mobiliser la finance privée, seule ou avec l'appui public, par exemple dans le cadre de partenariats publics-privés. Car en fait, la mobilisation du secteur financier privé est indispensable pour rassembler des capitaux à grande échelle et atteindre l'objectif de limiter le réchauffement à 2 degrés. Aujourd'hui, les financements privés ne s'orientent pas assez vers les actifs bas carbone et le financement des projets moins émetteurs de carbone rencontrent des obstacles. Le secteur financier, avec au premier plan l'industrie financière française, qui représente, ne l'oubliant pas, 1,2 millions d'emplois, propose d'agir sur trois leviers prioritaires. D'abord, définir un prix du carbone, véritable boussole du climat, et organiser un marché mondial efficace. Ensuite, réduire l'empreinte carbone des portefeuilles des grands investisseurs que sont les assureurs, les fonds de pension, les gérants d'actifs. Certains fonds d'investissement internationaux le font déjà. Et troisièmement, proposer de nouveaux canaux et véhicules de financement de la transition énergétique, répondant au passage à l'impératif de développement de l'épargne longue. Les green bonds en sont un bel exemple. Le marché a explosé. Il s'est multiplié par 10 en un an. Et j'aime réjouir qu'à l'occasion de ce Climate Finance Day, les acteurs de la place, sous l'égide de Paris Europlace, publient un guide pour montrer leur leadership et leur expertise sur le marché des green bonds. Le Climate Finance Day a deux objectifs principaux. D'abord, mettre en lumière les initiatives pionnières dans le domaine de la protection de l'environnement. Par exemple, en matière de décarbonisation des portefeuilles, il y a l'initiative d'un fonds norvégien d'exclure de son portefeuille 22 entreprises impliquées dans des secteurs fortement polluants. On assiste aussi à un foisonnement de fonds d'investissement dédiés à l'environnement et portés par des banques de financement ou des sociétés de gestion associées à de grandes entreprises. Deuxièmement, encourager le secteur financier dans son ensemble à prendre exemple sur ses expériences, à développer celles qui sont les plus efficaces pour que le secteur se dote progressivement d'outils et de normes pertinentes. Cet événement traitera quatre questions principales. Comment les investisseurs institutionnels peuvent-ils orienter la gestion de leur portefeuille en faveur du climat ? Quels sont les outils bancaires et financiers qui permettent de financer des projets verts ? Comment la finance et l'assurance peuvent-elles prendre en compte les risques climatiques pour les prévenir et s'y adapter ? Et enfin, quelles sont les politiques financières innovantes en cours à travers le monde qui créent un système financier plus favorable au financement climatique ? Le Climate Finance Day va concourir à démontrer l'implication forte du secteur financier qui veut prendre sa part dans l'engagement international en faveur du climat.